Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans ce second Si on parle des sports de la saison sur TV 78, l'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans également en podcast si vous êtes un passionné de sport local pour m'accompagner la Dream Team, comme toujours, présentation en musique, comme d'habitude On commence à ma gauche musique, il sera une nouvelle fois la tête d'affiche de cette nouvelle saison de Si on parle des sports sur TV 78 qui nous est fidèle et on en est très heureux notre superstar coach Jean Mis est avec nous sur cette émission Bonjour Mickaël, comment allez-vous Jean ? Toujours à pleine forme, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On vous voit avec la banane, comme d'habitude Oui, mais il a fait beau hier donc c'est agréable, un peu moins aujourd'hui mais bon, c'est agréable C'est comme ça Voilà, une petite équipe réduite aujourd'hui j'en profite pour faire un petit coucou à mes deux potes Pierre et Philippe Voilà, bon le message est passé ils passeront sûrement sur de prochaines émissions On termine de l'autre côté musique, vous connaissez sa musique il est originaire de la petite ville de Diamante en Italie du sang vert, blanc et rouge coule dans ses veines c'est aussi un passionné de sport local il va une nouvelle fois nous émerveiller dans cette émission notre italienne lover Grégory Canale est avec nous Bonjour Mickaël, bonjour Jean, bonjour à tous oui, le cœur vert, blanc, rouge avec aussi une part de bleu bien sûr comme le maillot de l'Italie Voilà, c'était un mois de septembre en plus tout sourire pour l'équipe d'Italie avec une victoire face à l'équipe de France toujours un match particulier pour moi On avait dit qu'on n'en parlait pas dans cette émission mais toujours un match particulier pour moi descendant d'immigrés italiens voilà, et en plus succès italien, il y en a eu d'autres Yannick Siner à l'US Open donc un mois de septembre au beau fixe qui se termine quand même sur une note triste avec la disparition de Toto Schilacci légende du foot italien qui avait marqué la Coupe du Monde 90 je ne l'avais pas vécu voilà, parce que j'étais pané mais mon grand-père qui était un passionné de football m'en parlait toujours donc un mois italien une légende italienne alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission nous allons parler de boxe et du retour au premier plan de l'Evilinois Tony Iocca nous allons parler des Jeux Olympiques de Paris 2024 quel site Ivilinois vous a le plus séduit pendant la compétition mais avant de parler de ces thèmes nous allons parler football et du FC Versailles On va donc commencer par du football le FC Versailles qui évolue en national cette saison est actuellement à la 8ème place du championnat après 5 journées disputées ils ont un bilan d'une victoire 3 nuls dont un spectaculaire 3-3 contre Aubagne et une défaite en 5 matchs la dernière défaite était contre Orléans à domicile à 10 contre 11 pour l'instant les Versaillais dirigés par Jean-Luc Vasseur pointent à 5 points de la première place la question sur cette thématique peut-on être satisfait du début de saison du FC Versailles ? Vous êtes mitigé Grégory et vous êtes mitigé alors vous êtes tous les deux mitigés bon on va commencer par vous Grégory pourquoi ? Mitigé parce que c'est vrai que si on regarde purement les résultats sportifs avec une seule victoire cette défaite aussi la semaine dernière contre Orléans cette incapacité peut-être à renverser certaines situations parce qu'il y a quand même 3 matchs nuls c'est vrai qu'on peut rester sur notre faim d'un Versailles qu'on attend toujours au sommet de cette nationale qui essaye de se stabiliser mais on le sait il y a toujours le projet Ligue 2 qu'est-ce qui me fait être mitigé ? c'est aussi le côté un peu expérimental de cette équipe dans le sens qu'il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison on le sait les effectifs du championnat national peuvent changer très rapidement il y a eu il me semble 11 arrivés 17 départs avec quand même des départs de poids il y a Kevin Nadjier qui est parti du côté du Feyenoord de Rotterdam d'ailleurs il a fait ses débuts cette semaine en Ligue des Champions donc c'est quand même des joueurs importants qui sont partis dans l'autre sens des joueurs aussi importants qui arrivent il y a aussi un nouvel entraîneur adjoint donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé du côté du FC Versailles donc c'est vrai que sur ce début de saison Jean-Luc Vasseur le coach l'avait dit ça va être expérimental on ne sait pas forcément comment vont se passer les choses donc moi j'ai envie d'attendre encore on dit souvent qu'on va attendre ce que font les Versaillais par la suite mais il y a quand même un gros changement d'effectif et c'est ce qui me fait pour le moment rester on va dire sur la réserve je pense que le FC Versailles a un potentiel pour faire mieux donc vous êtes plutôt positif quand même dans votre réponse même si on regarde les résultats si on est purement mathématiques et on analyse la logique mathématique on est en droit d'attendre mieux du FC Versailles Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? alors oui mais moi je suis mitigé aussi parce qu'on est en début de saison il n'y a que 5 journées la saison est longue et comme a dit Grégory il y a eu énormément de changements ce qui fait qu'il faut quand même attendre que la mayonnaise prenne que ce que Jean-Luc Vasseur veut mettre en place soit effectif et vraiment se concrétise sur le terrain donc sur 5 journées on ne peut pas dire on ne peut pas tirer sur l'ambulance comme on dit parce que là le championnat ne fait que démarrer après bon ils sont 8ème ils ne sont qu'à 5 points du premier on ne peut pas dire qu'ils soient complètement largués et que ce soit catastrophique ils font des résultats qui sont un petit peu sur les 5 premières journées qui sont un petit peu bizarres parce qu'ils se font battre par une équipe qui est classée en bas ils font des matchs nuls face à des équipes qui sont à peu près pareilles au niveau du classement donc sur ces 5 premières journées on ne peut pas tirer trop de conclusions quant à l'avenir mais par contre moi je préfère être positif aussi parce que c'est un club qui a l'habitude de jouer les hauts de tableau d'essayer de jouer pour la montée et là on ne peut pas d'entrée leur jeter la pierre alors qu'il n'y a que 5 journées d'autant que c'est un championnat en plus qui va très vite j'en parlais de la défaite face à Orléans Orléans qui était classée derrière Versailles avant cette journée ils sont passés devant Versailles donc une victoire ça peut très vite vous replacer aussi dans la course 5 points est-ce que finalement le début de saison est plutôt mitigé à cause de cette défaite cette dernière défaite parce que s'ils avaient gagné contre Orléans on n'aurait peut-être pas forcément le même discours encore une fois la saison est longue la saison est longue et ça va très vite ça va très vite bien sûr que s'ils avaient gagné s'ils avaient tout gagné ils seraient premiers donc ça ça ce que contre Orléans ils seraient dans le top 3 top 4 je suis d'accord mais c'est le sport le sport c'est comme ça encore une fois s'ils gagnent tout il n'y a pas de problème on ne se poserait pas la question mais là c'est le sport il y a des performances et des contre-performances et des résultats qui sont plus ou moins bons là contre Orléans c'était on va dire un adversaire qui était sur le papier mais à la quatrième journée on jouait la cinquième ils jouent la cinquième contre eux ils étaient derrière eux mais enfin ils perdent le match et ils repassent devant mais la prochaine journée ça peut être le contraire Orléans peut perdre Versailles peut gagner et repasser devant Orléans donc ça va très vite et c'est un championnat qui est relevé en plus alors Versailles a toujours l'un des meilleurs budgets de ce championnat national autour des 7 millions d'euros pour cette saison mais il y a quand même un championnat national où il y a des équipes qu'on connait très bien qui se stabilisent Orléans en est un exemple mais il y a aussi 10 réserves de clubs professionnels cette année dans ce championnat national donc il y a quand même un niveau assez relevé on sait que c'est un championnat difficile il y a toujours voilà ça arrive des belles histoires avec des clubs qui montent chaque année mais en général on a plus des parcours de clubs qui se stabilisent d'abord en national avant peut-être d'aller dans le championnat de Ligue 2 donc bon attendons de voir aussi la suite de la saison parce qu'on n'est qu'au début La dernière question sur le FC Versailles est-ce qu'on n'attend pas trop finalement du FC Versailles ils ont de de superbes maillots on les a vus ils ont Pierre Gassi maintenant comme actionnaire ils vont avoir un documentaire également sur eux est-ce qu'on n'attend pas trop finalement du FC Versailles Grégory ? C'est sûr qu'ils ont une exposition que n'a aucun club de national quand on regarde là le plan marketing développé par Alexandre Mullier le président avec le copropriétaire Fabien Lazare il y a un maillot magnifique on ne va pas citer le sponsor mais qui a été développé cette saison qui a été pensé pour le FC Versailles qui a été très vite en rupture de stock alors pourquoi rupture de stock ? Ils ont un ambassadeur de poils le FC Versailles quelqu'un qui est rentré au capital vous l'avez dit c'est Pierre Gasly le pilote de Formule 1 et juste avant le Grand Prix de Hongrie il a porté le maillot du FC Versailles dans les paddocks là tout de suite les ventes se sont complètement arrachées et on se retrouve avec un club qui est évolué en national mais qui s'est retrouvé avec une rupture de stock sur le maillot donc c'est assez voilà c'est très rare pour un club de national et au-delà de ça vous avez parlé de la série Canal Plus donc ils bénéficient de cette exposition que n'a aucun club de national donc c'est vrai qu'avec le nom Versailles qui est une marque internationale et cette exposition assez insolite pour un club de national bah forcément on attend des retours mais moi j'ai pas de doute que ça va arriver je pense que les efforts vont finir par payer à un moment donné d'ailleurs le maillot du FC Versailles était porté lors des épreuves d'équitation au château de Versailles par de nombreux touristes donc ça s'arrache aussi dans la ville ça s'est arraché pendant les JO mais c'est normal Jean qu'est-ce que vous en pensez de cette exposition médiatique est-ce que ça ne leur met pas trop de pression ? non 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 je pense que c'est bien il vaut mieux il vaut mieux d'être dans ce cas de figure que les autres clubs qui sont comme disait Grégory un petit peu moins dans l'anonymat un petit peu plus dans l'anonymat pardon mais il est normal qu'on en demande beaucoup à Versailles vu les moyens qui sont mis en place et c'est tout à fait logique qu'en contrepartie on demande des résultats et de la médiatisation qui fait qu'on parle d'eux pour que justement on valorise le club de football Versailles et aussi la ville et l'ensemble qui va avec donc non je trouve ça tout à fait logique qu'avec les moyens qui sont mis en place et c'est un plus pour eux d'avoir cette diffusion médiatique à tout va donc pas de pression on accepte cette pression quand même je préfère enfin sportivement il vaut mieux avoir ce genre de pression que la pression où on n'a rien où on n'est pas connu où on cravache pour y arriver sportivement là on va dire qu'ils sont quand même un peu dans du coton et c'est des joueurs qui sont aussi scrutés il faut le dire aussi c'est un club qui travaille bien je parlais tout à l'heure de l'exemple de Kevin Nadjier on se retrouve avec des joueurs de national qui sont scrutés par des gros clubs il y a aussi Mondi Prunier qui est parti du côté de Charleroi en Belgique donc voilà le travail du FC Versailles est aussi reconnu et forcément au bout d'un moment on attend que ça paye aussi pour le FC Versailles et pas que pour les autres clubs qui vont venir se servir allègrement dans l'effectif du FC Versailles mais ça va finir par payer moi j'y crois alors prochain match en tout cas pour nos Versaillais ce sera ce vendredi soir contre eux je n'ai pas noté l'adversaire contre je ne sais plus où est-ce que vous avez on va regarder ça un extérieur une équipe qui est classée à 13ème on leur souhaite en tout cas une belle victoire on va voir Grégory a sorti son portable a déguilé son portable ça va aller très vite contre Nîmes contre Nîmes voilà c'est le jour où on enregistre cette émission ce vendredi contre Nîmes et ils sont 13ème du championnat il faut gagner voilà il faut gagner on passe à notre deuxième thématique qui concerne un boxeur évelynois je veux bien sûr parler de Tony Yoka en Angleterre le sportif de 32 ans a battu le 27 juillet dernier le belge Amin Boucheta et il vient de s'imposer contre le britannique Lama Griggs le 8 septembre il l'a battu par chaos technique au deuxième rande mais attention Griggs n'avait plus combattu depuis juin 2023 son bilan est désormais de 13 victoires pour 3 défaites au point il est désormais 49ème poids lourd mondial sur 1486 la question sur cette thématique peut-il encore faire partie du gratin mondial de sa catégorie poids lourd après ses prestations oui ou non non pour Jean je vais défendre son parti allez on commence par vous Jean vous avez dégainé le premier c'est à vous alors moi je dis non tout simplement c'est fini alors on avait déjà parlé sur ce plateau je pense encore une fois je l'avais déjà dit mais je pense que Tony Yoka n'est pas le boxeur le grand boxeur qu'on voudrait qu'il soit alors c'est il a un promoteur qui est très efficace parce qu'on parle énormément de lui alors qu'il a quand même un bilan alors certes sur les victoires 13 victoires 3 défaites vous avez dit 13 victoires 3 défaites 3 défaites sauf que quand on prend quand on a approfondi 3 défaites au point il n'a jamais eu de chaos mais quand on gratte un petit peu bon il faut dire quand même que là on est reparti les deux derniers combats on est reparti sur le videur du mankumba et le boucher de prise unique c'est vrai un boxeur non classé et l'autre boxeur était 548ème donc Griggs avait un bilan de 3 victoires 7 défaites en 8 combats et Bouchetta avait 15 défaites en 23 combats les deux victoires qu'il a donc ce ne sont pas des boxeurs de haut niveau et le problème c'est que les dernières fois où il s'est confronté à des boxeurs qui commençaient à être d'un certain niveau il a perdu il a perdu donc pour moi je crois que maintenant c'est comme ça c'est établi par rapport à son résultat sportif il ne sera jamais le grand boxeur qu'on a voulu et qu'on veut encore qu'il soit alors c'est sûr son promoteur encore une fois c'est du bon boulot parce qu'on essaie de le remettre encore sur le devant de la scène mais j'attends encore une fois qu'il prenne vraiment un adversaire de renommée du top 10 on va voir et je suis quasiment certain qu'il ne passera pas parce que c'est comme ça il est limité il est limité c'est un bon boxeur mais ce n'est pas un très bon il ne fait pas partie des meilleurs boxeurs mondiaux c'est tout pour moi il est fini alors Grégory vous y croyez encore en fait je vais être honnête à la base je n'y crois pas vraiment mais j'ai envie qu'il y ait un peu de débat dans cette émission et j'ai envie de trouver des points positifs ce qu'il faut savoir c'est que Tony Yoka on s'est retrouvé avec un boxeur il y a encore quelques mois complètement cassé psychologiquement et dans sa carrière il est passé sur trois défaites d'affilée contre Takam Bakole et contre le belge Riyad Meri pour se remettre en selle moi j'ai envie de dire il faut aussi se remettre en confiance et peut-être battre des adversaires qui sont largement à sa portée donc c'est vrai qu'on rigolait beaucoup dans cette émission sur les videurs de Makumba bon là on a des profils un peu un peu connus pour parler comment dire les initiales à boxe mais qui ne sont pas des adversaires de renom pour Tony Yoka ce qui me fait y croire il y a plusieurs choses Jean l'a évoqué malgré tout malgré sa carrière un peu en dents de scie il bénéficie d'une certaine exposition que n'ont pas les autres boxeurs il a un promoteur qui est connu dans le milieu puisque c'est Franck Warren qui est connu pour être le promoteur de Daniel Dubois ou encore de Tyson Fury donc il peut lui avoir des bons combats d'ailleurs il se murmure que peut-être se prépare la fameuse revanche de la finale olympique de Rio en 2016 face à Joe Joyce on sait que les deux il y a une rivalité entre Tony Yoka et le britannique ils se sont combattus trois fois il y a deux victoires il me semble pour Yoka et une seule victoire pour Joe Joyce chez les amateurs chez les amateurs avec quand même la plus belle victoire pour Yoka c'était sur cette finale 2016 à Rio Joe Joyce il me semble qu'il est dans le top 20 mondial si je ne dis pas de bêtises donc une victoire potentielle contre Joe Joyce à mon avis peut le relancer et Tony Yoka il a aussi changé de stratégie dans la manière de se préparer depuis un an il était aux Etats-Unis avant il est revenu s'entraîner en Europe à Londres et il est entraîné par quelqu'un aussi connu dans le milieu de la boxe c'est le Nigérian Don Charles qui aussi entraîne Daniel Dubois qui va combattre il me semble demain contre Anthony Joshua Tony Yoka sert souvent de sparring partner à Daniel Dubois donc ce qui me fait être positif même si je l'ai dit à la base je suis honnête j'y crois pas vraiment c'est qu'il bénéficie tout de même d'une aura pour un boxeur qui est quand même cinquantième mondial il y a quand même le nom Yoka ça parle quand même encore aux passionnés de la boxe et j'ai envie de dire aussi une victoire contre Joe Joyce si le combat a lieu ça peut le relancer très vite peut-être aussi dans cette conquête je ne dis pas qu'il reviendra il reviendra numéro un mondial mais pourquoi pas revenir dans le top 30 le top 20 ça serait déjà un premier objectif Joe Joyce attend ce combat avec impatience parce que pour lui il a gagné lors de la finale olympique en 2016 est-ce que vous voulez répondre à Grégory Jean ? Ouais non parce que de toute façon il a dit qu'il était d'accord avec moi donc finalement c'était juste pour débattre c'était pour débattre donc je n'ai pas à lui répondre je crois la suite nous prouvera que j'ai raison en tout cas on suivra avec attention la carrière de Tony Yoka parce que ça nous intéresse depuis de nombreuses années sur TV78 c'est quand même un nivelé noir et on espère qu'il aura quand même de très beaux combats à l'avenir on suivra ça avec curiosité c'est l'heure de votre envolée Grégory on va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024 les Yvines ont été au cœur de l'événement avec 5 lieux de compétition ce qui en faisait le troisième département à accueillir le plus d'épreuves avec Paris et la Seine-Saint-Denis le territoire a bénéficié d'une exposition en mondiovision et la beauté des sites a été souvent mise en avant par les observateurs alors quel a été votre site favori Grégory ? Le premier forcément qui vient en tête je suis sûr que Jean aussi le pense c'est ce site d'épreuve d'équitation et de pentathlon moderne le parc du château de Versailles il offrait une magnifique perspective sur le grand canal et le château les images d'OBS le diffuseur des JO était assez incroyable à une ou deux exceptions près la météo était en plus au rendez-vous il faisait quand même très chaud dans les tribunes qui n'étaient pas à l'ombre mais la vue valait vraiment le coup alors trop facile va peut-être me dire Jean de choisir celui-ci je vais lui laisser pour tout à l'heure je vais essayer de dresser un petit peu les points positifs de chaque site alors dans les Yvelines il y avait aussi le golf national à Guyancourt qui était également de la partie 139 hectares reconnus mondialement théâtre de la Ryder Cup en 2018 son exigeant parcours de l'Albatros avec les 4 derniers trous entourés d'eau qui ont fait l'un des plus beaux au monde l'un des plus beaux en Europe on parle là d'un véritable joyau de national il y avait aussi le vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux comme le golf c'est une structure que l'on connaît bien qui a été inaugurée en 2014 sa piste en pain de Sibérie a d'ailleurs été refaite spécialement pour l'événement elle a été poncée l'ambiance était sans doute aussi l'une des meilleures dans les Yvelines plus sur les Jeux paralympiques que sur les JO avec des Français qui étaient au rendez-vous le seul bémol on en a souffert tous les deux Mickaël c'est la chaleur suffocante à l'intérieur de ce vélodrome en plein été c'est pour garantir aussi la performance des athlètes une chaleur maintenue favorise les belles performances on a quasiment une trentaine de degrés au niveau de la piste c'est ça et du coup forcément la chaleur monte cette piste en pain de Sibérie j'ai été sinon très agréablement surpris par la colline dès l'encours lieu des épreuves de VTT alors pour connaître son passé et les nombreux projets qui se sont succédés quant à son avenir il y en a eu de nombreux j'ai été très curieux de voir sa mutation en un site olympique et j'ai été convaincu le lieu a changé mais n'a pas non plus été dénaturé avec une piste de compétition reposant sur 95% de chemin existant les bleus ont en plus brillé avec Pauline Ferrand Prévost en or l'argent pour Victor Koretsky et enfin ce qui faisait le charme pour moi de cette colline c'était son aspect éphémère avec seulement deux jours de compétition au programme tout comme le dernier site olympique dont je vais vous parler de Paris 2024 dans le département c'est bien sûr le stadium de BMX de Saint-Quentin en Yvelines son toit a fait beaucoup débat et ce même dans le dossier du comité d'organisation les spectateurs du monde entier avec qui j'ai pu échanger sur place craignaient énormément un manque de visibilité sur les courses à cause des pylônes qui soutiennent ce toit mais une fois la nuit tombée tout ça a été oublié la luminosité était parfaite pour apprécier les performances des pilotes et quelles performances trois bleus Joris Daudet Romain Mailleux et Sylvain André aux trois premières places chez les hommes un premier triplé français pour des jeux d'été en 100 ans c'est un moment unique que j'ai eu la chance de couvrir pour TV78 et c'est pour ça que je vais jeter mon dévolu sur ce stadium de BMX de Saint-Quentin en Yvelines parce que ce qui fait la beauté d'un lieu pour moi ce n'est pas que son cadre c'est aussi l'histoire qui s'écrit sur place et Joris Romain et Sylvain nous ont offert assurément à jamais l'une des plus belles pages du sport tricolore bravo Grégory pour cette magnifique envolée Jean alors pour vous est-ce que vous restez sur le château de Versailles mais oui mais oui 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 parce que oui effectivement il peut dire il peut dire que on a l'impression que c'est plus l'émotion qui a conquis à Grégory avec ce triplé français au niveau du BMX avec le BMX la performance sportive est incroyable Grégory l'a dit c'est le premier triplé de l'histoire en 100 ans donc bien sûr bien sûr sportivement mais quand même le château de Versailles c'est quand même un lieu qui est mythique donc quel autre on parle de site on parle pas de performance sportive là on parle de site donc sans aucun doute c'est le château de Versailles il n'y a pas un autre site durant les Jeux Olympiques qui ont égalé le château de Versailles parce que il y a quand même le prestige du lieu et puis en plus une compétition comme l'a dit Grégory qui s'est déroulée de manière magnifique avec des vues formidables alors là il n'y a pas ils sont hors catégorie ils sont hors catégorie pour moi c'était trop facile voilà j'ai voulu essayer d'argumenter sur les autres sites mais c'était très beau sur tous les sites ils ont été très réussis on a vécu quand même des Jeux Olympiques magnifiques il faut le reconnaître pour les sceptiques je l'étais un peu donc je suis ravi que ce soit passé comme ça mais au niveau des sites Yves-Lénois il y a eu un intérêt aussi sur l'ensemble des Jeux Olympiques à créer une forme de carte postale il y a eu le site de Beach Volley qui était le site de Cessifoot pendant les Jeux Paralympiques avec cette vue aussi incroyable sur la Tour Eiffel je pense qu'on peut le mettre peut-être sur le même plan que le château de Versailles même si c'est vrai que le château de Versailles il y a cette perspective il y a ce côté aussi royal forcément qui ont une qui mettent cette c'est vrai Jérémy la Tour Eiffel aussi Jérémy la Tour Eiffel mais elle est pas dans Yvelines malheureusement c'est vrai le Grand Palais aussi qui était le site d'escrime qui est un site magnifique qui est de taekwendo mais c'est vrai que oui le château de Versailles était magnifique alors on va terminer cette émission par du tennis on va parler d'Arthur Renoknech originaire de Saint-Germain-Lay il fait aujourd'hui partie de l'équipe de France il a joué en Coupe Davis contre la République Tchèque il a notamment gagné en double après une défaite en simple récemment il a fait deuxième tour à l'US Open en s'inclinant contre Rublev en gagnant les deux premiers sets il est aujourd'hui 57ème joueur mondial la question sur cette thématique quand on regarde un peu ses performances deuxième tour généralement premier tour dans les tournois du Grand Chelem est-ce qu'il n'a pas atteint son plafond de verre est-ce que l'US Open finalement n'était pas un reflet de son niveau tout simplement perdant au deuxième tour contre Rublev il gagne 2-7-0 il perd 3-2 non pour vous il n'a pas atteint son plafond et pour vous Jean il a atteint c'est bien il y a encore du débat alors pour vous Grégory donc il n'a pas atteint son plafond oui alors encore une fois si on prend la logique pure mathématique je rappelle qu'il a perdu à l'US Open c'est ce qu'il a dit dans les médias parce qu'il a fait trop chaud il faisait à peu près 35-40 degrés donc au soleil bien sûr un peu plus chaud il a perdu parce qu'il a changé énormément de fois de chaussures 3 fois de chaussures il a utilisé 12-13 t-shirts voilà je tenais à le dire le débat l'US Open c'est un cas sur lequel je vais m'appuyer j'ai envie de dire non parce que Arthur Inderknech on en a parlé aussi à de nombreuses reprises sur ce plateau il a quand même un parcours assez atypique c'est pas le français que l'on attendait pour venir sauver ce tennis tricolore qui est aux abois il faut le dire même si peut-être il y a quelques améliorations sur les derniers mois mais encore c'est difficile de voir des points positifs c'est quand même un joueur qu'on n'attendait pas qui arrivait très tard sur le circuit et pour moi chaque performance chaque step qu'il franchit c'est un plus c'est que du positif il est régulièrement appelé en équipe de France de Coupe Davis voilà la France qui a joué un match qui était déjà assuré d'être éliminé qui a gagné son dernier match contre la République tchèque c'est un match qui comptait pour rien mais voilà Arthur Inorknech a joué il a perdu son simple il a gagné son double donc il vit quand même une belle carrière une belle petite carrière pour ce qu'elle était au départ c'était pas forcément celui qu'on attendait et je m'appuie sur le cas de l'US Open parce qu'on a vu en fait sur l'US Open et c'est ça qui me fait dire que peut-être il n'a pas atteint son plafond de verre on voit que sur des matchs sur certains matchs contre des adversaires quand même de renom en face il élimine quand même l'américain Eubanks au premier tour au terme d'un match assez long qui se conclut au bout au bout du cinquième set je pense qu'il allait effectivement chercher dans ses réserves sur ce match mais on voit aussi qu'il est capable de venir titiller un numéro 6 mondial comme André Roublef donc c'est ça aussi qui me fait douter parce que il n'est pas loin il n'est pas loin sur le deuxième tour il n'était pas loin il a gagné les deux premiers sets face à Roublef il fait une très belle entame de match il s'écroule ensuite je pense qu'il est capable de réaliser des performances et voilà aujourd'hui il est top 50 mondial enfin 49ème il l'est exactement il l'est alors son meilleur classement c'est 42ème mondial mais il est actuellement 57ème joueur mondial 57ème par exemple actuellement je pense moi j'espère qu'il pourra un jour atteindre le top 30 pourquoi pas top 40 j'espère c'est tout le mal que je lui souhaite très rapidement parce que c'est bientôt la fin de cette émission donc moi pour moi j'ai dit non parce que non j'ai dit oui pardon j'ai dit oui parce que pour moi c'est un joueur qui manque de Constance Grégory l'a dit c'est vrai il est capable de faire des belles performances mais il est capable aussi de passer complètement à côté donc son jeu manque de Constance et puis là alors là il reflète tout à fait par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure il reflète tout à fait l'état d'esprit du tennis français depuis de nombreuses années à savoir quand c'est pas les blessures parce que généralement les français on arrête parce qu'on est blessé alors là maintenant c'est un problème de chaussures de t-shirt de chaleur non mais le gars le gars il joue au tennis quand même faut arrêter il faut arrêter il joue au tennis mes chaussures me font mal mon t-shirt il fait trop chaud il fait trop froid c'est une petite vieille non mais faut arrêter non là moi je dis pour moi je crois que là quand on commence à se trouver des excuses à deux balles comme ça c'est que là ou alors il a plein de vie ou alors il est à son maximum il ne pourra pas faire mieux alors il pourra faire des performances comme on a dit oui effectivement il est capable d'aller titiller quelqu'un un top 10 il est capable parce que peut-être que le top 10 il ne sera pas en forme ce jour-là mais ça manque énormément de constance dans son jeu et pour moi ce ne sera pas encore non plus le grand tennisman qu'on attend depuis longtemps c'est déjà la fin de cette émission on va terminer comme d'habitude par une citation aujourd'hui je vous propose une citation d'une ancienne tennis woman la légende Monica Celeste ancienne numéro 1 mondial on apprend plus de ses propres défaites que des défaites des autres je vous laisse méditer sur cette phrase à bientôt sur TV 78 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada